Les circonstances du Tchaïmoum Les circonstances du Tchaïmoum Les circonstances du Tchaïmoum c'est comme j'ai dit une spécificité parmi d'autres spécificités de cette Ummah de Sayyidina Muhammad d'ailleurs ça n'existait pas avant ce qu'on appelle l'ablution sèche et bien les circonstances c'est que Sayyidina Aisha l'épouse de Sayyidina Muhammad était avec lui dans un voyage dans une caravane et elle avait perdu son colis son colis il est tombé quelque part elle a arrêté la caravane donc elle a arrêté le professeur pour chercher ce qu'elle avait perdu et son père est venu il était un peu en colère contre elle il a dit mais comment tu oses arrêter le professeur avec tous ses compagnons dans un endroit où il n'y a pas d'eau et où on n'a pas de provision d'eau et il a voulu le... et là il y a Gabriel qui arrive avec ce verset magnifique que vous avez entendu en arabe qui autorise à toute l'unma de recourir au tayyammu quand il y a l'absence d'eau ou quand il y a la possibilité d'utiliser l'eau et le professeur commentant cela il a dit c'est parmi vos bénédictions ou la famille ou la famille voilà voilà comment le tayyammu a été donc révélé et le tayyammu mes chers frères mes chères soeurs celui qui a commenté son élève il dit parmi les secrets de cette abolition sèche c'est que Allah a fait en sorte que notre purification soit entre eau et terre l'eau c'est notre origine Allah nous dit dans le corps il a fait de l'eau toute chose vivante et la terre c'est notre retour et donc la règle c'est l'eau et quand il n'y a pas d'eau l'exception c'est la terre quand je dis la terre évidemment c'est aussi la pierre c'est seulement si elle est naturelle elle n'est pas transformée comme on va le voir elle n'est pas elle n'a pas été industrialisée il dit il dit il dit c'est à dire pas seulement en absence d'eau mais aussi s'il y a d'eau mais il y a la possibilité de l'utiliser soit à cause d'une maladie qui va s'aggraver avec l'utilisation de l'eau ou qui va retarder la guérison soit à cause de la peur ça l'eau existe mais il y a une peur ou un danger pour arriver à cette eau la personne à l'époque elle avait des bandits de grand chemin il y a un puits il y a de l'eau mais on sait que pour arriver à ce puits il y a un danger pour nos biens ou pour notre vie donc là il dit on l'utilise donc ça c'est la première cause peur d'un préjudice ou d'un mal ou d'un danger ou l'existence d'une maladie qui empêche d'utiliser l'eau très bien ou l'absence de l'eau pendant toute la période c'est à dire le temps de la prière et on va voir plus tard les détails très bien selon le verset coranique Allah nous dit c'est à dire que s'il n'y a pas l'eau ou si l'eau est inutilisable ou il y a un danger pour utiliser l'eau on a recours à ce qu'on appelle la terre ou la pierre et Allah nous dit dans le Coran nous cite les obligations du Taïmou on va voir le Taïmou dans le détail من lui dire on va voir les visions et les visions avec vos visages et vos mains avec quoi ? avec la terre ou avec la pierre la pierre naturelle c'est à dire on va verser nous nous suivrons on va suivre on va verser on va verser et on va suivre les couteurs et ça peut être qu'il se plaint et on va verser et on va verser c'est pas important c'est à dire qu'il faut que le temps de la prière arrive pour que tu puisses faire le taïmou, à supposer que tu peux le faire parce qu'il y a l'absence d'eau ou il y a la maladie il faut que le temps de la prière rentre, ça c'est la première condition pour le malik la deuxième condition la continuité avec la prière, c'est à dire juste avant de faire la prière d'eau la prière d'eau est rentrée, juste avant de faire la prière d'eau tu fais taïmou il n'y a pas une discontinuité c'est à dire un taïmou il est valable pour un phare une prière obligatoire et tu peux effectivement faire suivre avec un seul taïmou la phareida, c'est à dire la prière obligatoire plus une prière funèbre ou bien les nawafils qu'on fait après la prière obligatoire, ça aussi c'est possible avec un seul taïmou par contre pour malik, si tu veux faire une deuxième prière obligatoire comme pour les ablutions on ne les a pas perdues je fais les petites ablutions humides pour boh et je les retiens pour la prière pour taïmou, ce n'est pas possible d'accord ? quand le temps de la prière de la prière arrive il faut à ce moment-là renouveler taïmou juste avant de faire la prière de la prière j'espère que c'est clair, ça c'est très important ensuite comment le faire ? c'est très simple, il y a la version d'Abn Abu l'Aqbaz qui a divergé avec les autres compagnons mais il y a la version connue et reconnue que je vais citer ici qui englobe à la fois les obligations et les soudans et la première obligation, c'est notre prémission c'est la prière, l'intention l'intention après saïd al-tayyib, c'est tout ce qui sort de la terre qui est propre, qui est pur et qui n'a pas été industrialisé, ça par exemple on ne peut pas faire ces mots comme ça c'est pas possible des fois je vois des gens qui disent non ça c'est pas possible c'est bon, c'est pas possible l'hajra ou l'tirab l'hajra ou l'tirab donc sable, terre, pierre donc on apprend, on fait ce qu'on appelle la première étape darbal mula, qui est obligatoire pour le visage après on va faire attention, on fait darbal mula si c'est de la terre, si c'est de la pierre et le visage, complètement tout le visage, comme si tu faisais tes ablutions, tout le visage, c'est à dire jusqu'ici, le visage c'est pas comme ça c'est pas t'es immo des chars t'es immo que j'en ai là ce n'est pas possible l'autre, elle est à l'autre et l'autre, elle s'est immo que m'a dit il ne peut pas il ne peut pas s'il n'e pas il ne peut pas non, la première étape et la deuxième étape et l'autre est à l'autre, l'elydi ne peut pas Il n'y a pas de le Fari'a, comme le Seul nous dit dans le Coran, il s'agit de l'Ebradine qui a dit qu'il n'y a pas de Fari'a. Il n'y a pas de Fari'a, mais il n'y a pas de Fari'a. Les Brésiliens ont eu des combats de l'Ebradine et de l'Emerfiqui. Pour les mains jusqu'au cou, le premier et le deuxième. Est-ce que j'ai compris ? Oui. Alhamdoulilah. Donc, le Fari'a dit qu'il n'y a pas de Fari'a. Il n'y a pas de Fari'a dit qu'il 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 n'y a pas de Fari'. Très bien. Après, il y a des petites questions sur est-ce que je peux faire Taïmoum avec la neige, est-ce que je peux faire Taïmoum avec... Il ne faut pas exagérer, on a des pierres partout. Il ne faut pas non plus que ça soit, comment dire, une question de laxisme. C'est-à-dire, il faut vraiment que ça soit justifié. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est-à-dire.